à travers un réveil qui dissimule une caméra espion. Hello, je fais une vidéo, je vais essayer d'être rapide pour expliquer un truc qui m'est arrivé ce week-end. C'est très grave, j'ai loué un Airbnb ce week-end pour partir avec une copine et je me suis fait filmer à mon insu sous la douche par le propriétaire du logement. J'ai voulu partir 4 jours pour l'ascension avec une copine à Annecy, donc j'ai loué un Airbnb, un appart, un mec qui avait 200 commentaires, tous plus géniaux les uns que les autres. Que du positif et tout, je ne me méfie pas, je dis ok, le mec est sur Airbnb depuis 2018, jamais un commentaire négatif, ok on y va. Et en fait au bout du deuxième jour, sous ma douche, je me retourne vers la machine à laver et je capte que dans le réveil, il y a une caméra. Le mec m'a filmé, moi ainsi que toutes les personnes qui sont passées avant moi, à travers un réveil qui dissimule une caméra espion. Donc quand je réalise ça, j'appelle le support Airbnb, ils me disent de quitter le logement, que si je veux, ils me remboursent une chambre d'hôtel ou alors je peux rentrer chez moi. Mais moi je décide d'appeler les gendarmes et j'ai pris la carte mémoire et la caméra et j'ai été portée plainte, donc ça a duré en tout 4 heures à la gendarmerie parce qu'ils ont regardé les vidéos pour être sûrs que nous on apparaissait dessus. Donc évidemment on apparaît dessus. Il y avait des caméras, enfin il y avait des vidéos depuis mars, une carte mémoire de 32 gigas. Donc les gendarmes ont saisi l'appareil photo et la carte pour essayer de voir combien de personnes différentes ont été filmées à leurs insus pour essayer de les identifier, c'est le travail de la justice. Nous en tout cas on a apporté plainte, mais simplement sachez que ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a des nouveaux dispositifs, ça peut être dans des détecteurs de fumée, ça peut être dans des prises USB. Moi c'est dans un réveil, je vais essayer de vous mettre une photo en tout dernier si j'ai encore le temps. C'est dans un réveil avec une caméra, un objectif, derrière une vide teintée, on se douterait de rien, on ne verrait même pas. Si je n'avais pas vu le témoignage d'une autre personne à qui c'est arrivé il n'y a pas longtemps, je ne me serais même pas posé la question tellement c'est subtil comme connerie. Tous les gens avant nous ne l'ont pas vu, vraiment ça a été bien dissimulé. Je m'en suis rendue compte par le plus grand des hasards et j'ai la chance de m'en être rendue compte tant que j'étais encore dans le logement. Donc la justice va suivre son cours, j'espère qu'il aura quelque chose. En tout cas il a été banni pour l'instant de Airbnb. Et voilà, pensez bien quand vous louez un Airbnb, méfiez-vous, vérifiez, ça peut arriver à tout le monde.